Selon certains de ses proches, le président traverserait, je cite, « une petite phase de décompression depuis sa dissolution ratée et l'échec de son camp aux législatives » qui l'ont obligé à nouer une alliance Frankenstein avec la droite et à nommer le gouvernement le plus précaire de la Ve République, dont la diorée de vie sera peut-être plus courte que les 75 jours qu'il a fallu pour le composer. Vous imaginez ce que c'est pour lui, dit un de ses fidèles, d'être assis à la table du Conseil des ministres à côté de Bruno Retailleau, le nouveau ministre de l'Intérieur, qui le regarde depuis 7 ans comme un accident de l'histoire. Pire encore, ce président qui avait l'habitude de tout réjanter, jusque dans les moindres détails ministériels, voit le pouvoir lui échapper, les décisions se prendre à Matignon. Alors ce n'est pas tout à fait une cohabitation, mais ça y ressemble quand même. « Vous vous rendez compte, dit encore un autre proche, ce que c'est pour ce type qui lisait des notes jusqu'à 3h du matin de découvrir que tout est terminé. » La cohabitation poursuit le même. C'est bien pour un président qui travaille à mi-temps, comme Chirac ou Mitterrand, mais pour quelqu'un qui bosse comme Macron, ça va être grand vide. Et cette petite décompression donc, le président a le plus grand mal à la cacher. Et ces temps-ci, il laisse filtrer sa déception par des SMS rageurs, en faisant savoir qu'il n'a pas choisi les ministres, pas même ceux de son camp, et que Michel Barnier lui a tordu le bras, en menaçant de le planter là. Comme le président dit en privé, d'après un proche, qu'ils se démerdent entre eux. Donc, signe révélateur, le premier conseil des ministres à l'Elysée a été expédié en 25 minutes. Ajoutez à ça une impopularité record, avec 75% des Français pas content de lui, d'après un sondage au Doxa, et vous avez tous les ingrédients d'un grand blouse présidentiel. Et pourtant, Emmanuel Macron aurait un formidable coup à jouer avec l'opinion. Il pourrait très bien se placer au-dessus de la mêlée, en père de la nation, si certains ministres allaient trop loin sur ses valeurs. Je pense par exemple à Bruno Retailleau, sur l'aide médicale d'État. Ou alors si le gouvernement pactisait un peu trop ouvertement avec le Rassemblement National. Comme le lui avait essoufflé un de ses conseillers juste avant la dissolution. Rien de tel, président, qu'une bonne cohabitation pour faire remonter votre code de popularité. Plus facile à dire qu'à faire. Car Emmanuel Macron, qui peut se vanter d'avoir battu deux fois Marine Le Pen, a très bien compris cette fois que c'est elle qui tient désormais une partie de son destin entre ses mains. Le jour où le RN fera chuter le gouvernement, et puis un autre gouvernement, et un autre encore, eh bien la crise sera telle que la question du départ du président sera forcément posée. Un stratège des Républicains le dit d'ailleurs assez crûment, il est cuit.